Bonsoir de Gérard Bonsoir à tous, bonsoir Rigaud, bonsoir Fildar et bonsoir Manu Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, donc bien sûr à la petite biquette Donc débat sur les grandes vacances et pour ça on va accueillir Plage Quoi ? Plage, pour ça on accueille Plage qui pue, 25 ans de Paris, on écoute Fun Radio sur 101.9 Bonsoir à toi Bonsoir Paris, bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Rigaud, bonsoir tout le monde Bonsoir Petit short, 23 ans de Limoges, 96.3 FM sur Limoges, bonsoir à toi Bonsoir Gérard, bonsoir la France, bonsoir tout le monde, bonsoir l'auditrice Bonsoir Grosse tendre, 26 ans Bordeaux, 105 tout rond Oui bonsoir GG, bonsoir la Dreamtease, bonsoir Salut à tous Salut Petit short Oui Non non c'est pas Parasol Parasol oui Bonsoir à tous Parasol pour terminer, 25 ans de Blois, 102.3 bonsoir Tout à fait, bonsoir Gérard Bonsoir Parasol Bonsoir Parasol Grosse tante Oui Il y a une, c'est qui la nana c'est C'est la qui pue Ouais ben tu, tu commences à être polie toi parce que sinon Ça m'excuse, je dis bonsoir Ouais non mais tu vas, non mais tu vas être polie, tu essaies tout d'accord Ah pas de problème, je suis toujours polie Alors oui, celui qui s'amuse à dire Tantouze arrête aussi parce que sinon la Tantouze il va dégager au standard D'accord, on va pas commencer Alors le débat c'est sur les grandes vacances et première question, quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi ? Et on demande à plages qui plu Meilleure saison c'est en hiver Tu peux préciser ? Oui bien sûr, tu vas sur les plages en hiver, il n'y a personne, t'as tout l'espace pour toi, t'as toute la mer, t'as tout ce qu'il faut, personne t'emmerde Ouais mais je pense que l'hiver c'est pas trop recommandé Pourquoi ? Non mais on verra après par la suite Petit sport, petit short pardon Ouais ben écoute moi je pense que la meilleure saison ça serait l'automne Parce que bon t'as les feuilles qui tombent déjà donc ça c'est un inconvénient en moins je crois que pour passer de bonnes vacances C'est un avantage et c'est plutôt pratique quoi Ouais, grosse tente Ouais ben écoute moi je dirais tout simplement l'évidence pendant les vacances c'est quand même vachement plus facile de prendre ses vacances quand tu tâches pas quand même quoi T'es pas con toi Eh ben ouais Euh place qui pue, tu commences à te calmer parce que sinon tu vas aller faire dodo Excuse moi mais je trouvais vraiment qu'il était pas con donc je... Non mais de toute manière t'as pas besoin d'interrompre les gens quand ils parlent, d'accord ? Oui oui Ok, donc grosse tente t'as répondu toi Ouais bien sûr Parasol Oui moi je trouve que c'est l'été, que c'est mieux, il fait chaud, les filles sont belles Elles se vêtissent de bikini Donc ça serait plus dur en hiver ou en automne où il fait plus froid C'est pas la saison des 106 Non mais ça on s'en fout, c'est pas la peine de préciser les numéros Pardon, c'est vrai D'accord Manu C'est vrai, c'est vrai Manu tu vas manger Oh 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 On se calme s'il vous plaît Merci Donc sur IRC il y a énormément de monde, on salue tout le monde Et il y a Chilo Manson qui te demande Pourquoi tu fais un débat sur les vacances alors que ça vient de finir ? Bah pourquoi ? Parce que je fais un débat sur les vacances malgré qu'elles soient terminées Mais il y en a encore qui y sont, qui partent encore en vacances hors saison Donc quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi ? Donc tout le monde avait répondu La meilleure saison c'est après Parce que pendant les juillet-août, c'est là où il y a trop de monde Donc tu peux pas te baigner comme tu veux parce que toutes les plages sont archi-combres Et t'as trop de monde sur les routes Donc la meilleure saison c'est... C'est sûr que quand il n'y a pas un pélo, on s'amuse une plus Ouais mais le mieux c'est de partir hors saison C'est-à-dire septembre-octobre Encore septembre-octobre, il peut encore bon Tu pars en septembre toi Gégé ? Non moi je pars... Tu peux partir toute l'année toi Moi je pars toute l'année en vacances T'es parti toi cette année non ? Non T'as fait quoi toi ? Si moi on m'a dit qu'il t'avait vu sur les plages du Touquet Non je n'y ai pas été Non tout con Ouais mais toi tout con, toi t'es toi là-bas Et t'éteins ton micro S'il te plaît merci Tu prends des voyages touristiques au relais Carnot ? Le relais Carnot, place qui pue, il t'emmerde D'accord ? Alors je te signale, c'est la dernière fois que tu t'amuses A dire une connerie comme ça, sinon tu vas gerber Avant la fin du débat D'accord On est bien clair là-dessus D'accord Alors tiens-toi à tes gardes Alors seconde question Merci de m'aider Tiens-toi droit on t'a dit Encore une fois et tu retournes voir Pildor Parce que je sens que tu n'as pas terminé le débat comme ça Tu as retourné au standard avant la fin Pour mon garde, pour mon garde Elle est franchement relou Gérard Gérard, sourire, c'est Il y a Yankee me dit qu'il t'a vu en vacances en Normandie Tu faisais du nudisme dans un pré près d'une vache à lait Non ça, ça m'étonnerait C'était pas une vache à lait Ça m'étonnerait Donc deuxième question Quel sport peut-on faire pendant les vacances ? On a demandé à la plage qui pue comme ça Elle va se calmer après Ouais Et bah tu pars Tu peux aller à la mer Tu peux aller à la montagne Quel sport peut-on faire pendant les vacances ? Tu peux faire du ski si t'es à la montagne Du ski motique si t'es à la mer Tu peux faire plein de sports Tu peux faire tous les sports en fait D'accord Même les sports de pédale en vacances T'as tout T'as le droit à tout C'est trop perso après Ouais perso ouais J'ai pas le droit d'en parler non plus Voilà Petit short Moi je suis tout à fait d'accord avec la fille La charmante demoiselle qui vient de parler On passe qui pue ouais 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 Je suis tout à fait d'accord On peut faire tous les sports Mais faut pas en trop parler Parce qu'après bon Bah si On est écoutés On est surécoutés Non mais même De toute manière Ouais mais bon Il y a des agences de voyage qui nous écoutent Et bon ça ne ferait pas trop plaisir Mais alors Mais de toute manière Les débats On est là pour dire ce qu'on pense C'est tout Bah non mais comme moi Quand je dis ce que je pense Tu me vires alors Non mais attends Toi à chaque fois que tu veux dire quelque chose C'est pour dire des conneries Donc ça c'est Bah bah si Depuis tout à l'heure Tu t'amuses à dire Des trucs qui tiennent à moitié debout Bah non Tu n'as jamais dit que la grosse vache était Sandy Bon bah alors Alors au revoir Elle l'a pas dit Elle l'a pas dit Non non mais elle l'a pas dit Elle vient de le penser Alors Place qui pue Tu lui dis Au revoir Elle est terminée Tu lui dis au revoir Comme ça C'est déjà parti pour On est déjà Même pas à la moitié des questions Que ça commence à partir sec Elle donne pas de lait Sandy Grosse tante Bah écoute Moi je suis spécialisé dans le fargnente Et quand même C'est quoi ça Donc Boulle Boulle et Ricard Bon donc Quel sport qu'on peut pratiquer pendant les vacances Tu veux dire la pétanque La pétanque Oui bien sûr Moi j'éclate du cochonnet tout l'été moi D'accord Et parasol Il y a beaucoup de sport Il y a le jet ski Sur la plage Il y a Le jet 27 Le jet 27 Non c'est un alcool ça Essayez de bien répondre aux questions Oh pardon Laissez-le parler s'il vous plaît Merci Le jet ski Il y a le surf aussi Il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le parapente Sur les falaises Ça peut être dangereux ça Oui mais ça c'est dangereux quand même Je suis d'accord avec toi Non mais ce qu'il y a C'est que Tu as pratiqué déjà un sport comme ça Genre jet ski Surf Parapente je crois Parce que Tu as quand même la gueule du surfeur type Bon bah toi Attendez Attendez Avant que je réponde Toi qu'est-ce que tu as pratiqué pendant les vacances Moi ? Moi j'ai fait du parapente Du saut à l'élastique Du surf Ouais Tu as une tête à faire du surf Ouais mais ouais Je te jure C'est ça C'est d'Avoyant Toi Fildar Moi j'ai fait pas mal de sport Gérard Toi tu as fait du sport À trois D'accord on a compris Un petit gang bang alors Non si C'est vrai il y a du Le jet ski Le parapente Le lance ski Il y a le jet ski Il y a le jet ski En fait c'est ça ? Il y a la On peut pratiquer la pétanque Du voler La pêche La pêche au gros Un carville La pêche au gros De tout De tout De tout De tout Alors 45% des gens Aiment quand c'est long Mais pas trop court Ça c'est vrai Mais ça ça dépend Des gens quand ils veulent partir 24% des gens Aiment quand c'est court Mais pas trop long Alors ça c'est Ça nique ni tête Ça veut rien dire C'est deux fois les mêmes Et 17% n'ont jamais De vacances Et cette question Les a déprimés Quoi ? Cette question les a déprimés D'accord Ok on a tout compris Gérard Bah oui mais Quand tu dis là Par rapport au sondage On n'a que Quoi c'est quoi ? Tu sais long C'est court Bah ouais mais C'est deux fois la même Bah ouais Mais ce que je veux dire C'est qu'on a combien Par an Droits de vacances ? Normalement t'as le droit Un mois ça dépend Non 5 semaines 5 semaines Non c'est 4 semaines Ah ouais T'as 4 semaines en été Et une semaine en hiver Ça dépend Tu peux pas changer T'es obligé de faire comme ça Non tu peux prendre très bien Deux semaines en hiver En été Et deux semaines en hiver Mais ce qu'il y a Si tu prends deux semaines en été Tu pars du 1er au 15 Ou du 15 au 31 Mais ça va être trop court Mais tu peux pas partir Du 11 au 20 par exemple Bah ça c'est toi qui décides Quand tu veux partir Euh oui Question Il y avait quelque chose Sur le Minitel 3615 Code Fun Radio Il y a qui ou Qui te demande Si tu pouvais partir en vacances Et plus jamais revenir Ça lui ferait bien plaisir Ah ouais Ouais bah ça De toute manière Si ça leur plaît pas Bah dans ces cas là Ils font une chose Ils écrivent directement A la direction de Fun Radio C'est à dire à Axel Duroux Pour lui dire Tu vois Ils en ont marre de m'entendre Et c'est tout Et d'autre part Je salue Mini Pouce Et je trompe faite Que j'embrasse sur l'IRC Ouais bah ça Bah on salue Et tous les gens de l'IRC Qui nous écoutent Oui Gérard Oui Gérard Le Parasol On va demander ça La semaine dernière J'ai dit que j'arrêtais De les répéter Sans arrêt C'est pas son boulot On perd trop de temps Donc Touquette On fait la bise Touquette Quel sport Oh s'il vous plaît Vous me laissez lui poser la question La classe Quel sport peut-on faire Pendant les vacances Du tennis Bah ça c'est Tennis et Babington C'est pareil Ah non Babington Non Babington Tu peux pas faire du Babington Pendant les vacances Moi je peux pas C'est quoi le Babington Pourquoi ? Je peux pas t'en parler Bon alors Touquette Là Touquette Non non mais Faut se dire une chose Que si tu t'amuses A reprendre le même thème De la nana Que j'ai eu mercredi Pour les conseils Tu as gerbé aussi toi Je sais pas J'ai pas écouté Donc Ouais ouais Mais moi je te conseille Que si t'as des problèmes Pour répondre aux questions C'est même pas la peine Qu'on se choisise C'est une connasse Ok Toi t'as une tête A faire du beach volleyball Alors le Babington Qui c'est qui m'a demandé Bah moi Gérard C'est quoi Babington Alors le Babington C'est deux raquettes Avec un volant Et t'as deux joueurs Un volant de voiture Et il y a des pédales aussi Non il y a pas des pédales Si il y a aussi Il y a le pédalo aussi C'est elle qui joue les pédales Avec des raquettes On peut faire du pédalo Pendant les vacances Donc le Babington C'est avec un volant Et deux personnes qui jouent Et ils s'envoient le volant Sans arrêt Je comprends pas le volant Si le volant C'est du frisbee alors C'est du frisbee Je sais pas comment Comment qu'il se surnomme ça Mais ça s'appelle Du Babington Pour en revenir à l'IRC J'ai oublié tout à l'heure De saluer mon pote Sébastien Et sinon il y a Destroy qui te demande Tout à l'heure Tu parlais de l'or saison Qu'est-ce que c'est l'or saison Si c'est ni l'hiver Ni l'été Ni le printemps Ni l'automne Non j'ai pas dit J'ai pas parlé De l'or saison J'ai jamais posé De question C'est quelle Quelle est la meilleure saison Pour partir en vacances Et pourquoi Donc j'ai jamais mis Les hors saison là-dedans T'as jamais mis les pieds Dans l'or saison Donc à votre avis Combien faut-il mettre D'argent de côté Pour partir en vacances Alors parasol Bah en fait Ca dépend où tu pars Si tu pars dans Les pays du tiers monde Comme l'Espagne Ou le Portugal Ouais C'est beaucoup Là tu tiens Tu t'écrases S'il te plaît Merci C'est beaucoup moins cher Que si tu pars Par exemple Je sais pas moi En Allemagne Ou au States Ou en Russie Le niveau de vie Est plus élevé Mais bon Je conseille plutôt De partir en Afrique Combien qu'il faut Mettre d'argent de côté Pour partir en Afrique Bah je sais pas Est-ce que tu comptes Le billet aller-retour D'avion Plus la location Ah non Tu fais du stop Ah ouais T'as raison Bah ouais T'es pas prêt D'aller en vacances En Afrique Gérard Sur Minitel On me dit Qu'un voyage avec toi C'est 150 francs Le Tour du Bois C'est vrai Et sa connerie Si c'est pour me dire Des questions Minitel Comme ça C'est même plus la peine D'accord C'est pas moi C'est propre Alors sur le 3615 Qui te prendra du rubrique direct Si c'est des questions cons Ce n'est pas la peine De les lire Et là tout cas Tu arrêtes de rire Comme une bique Parce que tu commences A me les gonfler Sérieusement déjà Pas de problème Alors grosse tente Bah écoute Ouais ça dépend tout à fait Du pays où tu vas Si tu vas en Russie Bah tu mets des routes de côté Ouais mais ça Tu peux perdre des changes Avant de partir Si tu vas en Italie Tu mets des livres de côté Des lire Non des livres Des lire Ah bon Des lire Sterling C'est des lire Pour l'Italie Ouais c'est cool C'est sûr de ça ? Oui j'en suis sûr Parce que Maxime en a donné Je ne sais pas si tu es au courant Mais il faudrait peut-être Écouter un peu la radio Assez souvent Ah non mais moi je débarque Je rentre de vacances Ouais ouais Au courant Nous on a repris déjà le pays Bon la touquette C'est la dernière fois Que je te le dis d'arrêter Non mais je veux dire Tu ne peux pas y aller S'il faut savoir lire Bon La touquette Je te préviens C'est la dernière fois Que je te le dis Tu te calmes Ou tu vires Mais je ne dis rien Ah les filles Putain les filles Petit short Petit short Bon la touquette Dernière fois D'accord Bon allez tu lui dis au revoir Comme ça Allez hop C'était toi Allez hop C'était toi Au revoir pour elle Au revoir pour elle Terminé Petit short Tu lui dis au revoir Oui petit short Bonsoir Salut touquette Salut Salut touquette Ouais au fait Bon allez Donc ouais Si tu veux voyager en Europe C'est sûr que là Tu vas payer en euros Bon c'est pas pour revenir Sur le thème de l'euro Mais bon C'est assez complexe Mais bon Moi je crois que Ouais L'Afrique c'est plutôt Bon esprit Parce qu'en fait Bon c'est sûr que là Bon tu te pointes Avec une valise de billets Genre 100 000 francs A la JPS C'est sûr que là En plus tu vas là-bas Tu te choppes des saloperies Des malarias Des trucs Ouais voilà Et là comme ça Et après tu reviens Et t'es en congé Voilà Non mais C'est bon plan Les saloperies qui grattent Et tout Donc moi je peux vous dire Une chose Que pour partir en vacances Tout ça dépend Où vous voulez partir Et dans quel pays Vous voulez aller Parce que pour se dire Une chose Que déjà Entre le billet d'avion Pour aller en Martinique Tu peux me les laisser Manu C'est pas la peine De les couper Donc pour partir Dans les pays Dans les dom-toms Donc c'est vrai Qu'il y a le billet d'avion A payer Donc il faut compter L'aller-retour A part que vous partez Ah si vous partiez En agence En agence Par agence de voyage Ça vous coûte Ça vous coûte À peu près 2490 francs À peu près Pour aller où Pour aller dans Dans le monde Ouais non mais ça dépend Ou la destination Du monde ouais Déjà pour Faut se dire Qu'il y a Les locations Ouais Donc la location Tout ça dépend Pour combien de temps Que vous partez Il faut déjà Pour partir en vacances Il faut déjà presque réserver Déjà vers la mi-octobre Pour être sûr Pour être sûr D'avoir quelque chose Et à une condition Que ça soit pas Voir début novembre Non mais plutôt mi-décembre Parce qu'il faut se dire Une chose Non mi-octobre Pardon Octobre Parce qu'il faut se dire Une chose Que je sais plus Sur quel Quand est-ce que Ça s'est produit Il y a des gens Qu'on voulait partir En vacances Avec une agence de voyage Et en fin de compte Ils sont arrivés sur place Et le truc Qui avait été proposé En location Et ben C'était écroulé Il n'y avait rien du tout C'était carrément faux Et en fin de compte Ils n'ont pas pu Passer leurs vacances Ils ont été forcés De revenir Et L'agence de voyage Derrière Au lieu de rembourser Elle avait dit Oh bah non 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 Elle avait mis les clés Sous les portes Manu Pildar Vous vous calmez S'il vous veut Pildar T'éteins ton micro Tu fais ton boulot au standard Et j'avais une question A te poser Gérard Est-ce que t'es déjà Parti dans un pays étranger ? Euh non J'ai pas eu l'occasion À part Pour aller voir Godzilla Avec moi Non mais ça c'est Non non mais ça c'est pas Ça c'est différent New York ça fait partie de l'Europe Donc on peut pas dire Vraiment que c'est étranger quoi Ouais mais Pays d'autres Pays étrangers New York c'est quand même Ouais 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 5 minutes s'il vous plaît Il y a Webmaster Sur Minitel Qui me demande Si quand tu pars à la plage Tu achètes une bouée Ou si t'en as une perso A la maison N'importe quoi lui Ouais Rigaud Ouais sur IRC On est quand même 7723 Ce qui est énorme Et il y a Florent il dit Que lui il part à Deauville Avec l'écart de vieux Alors ça lui coûte rien Parce qu'il leur pique leur sac Et il va jouer au casino Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ça pour moi C'est un peu dégueulasse de sa part Donc ça sert à rien Gérard Donc on accueille une nouvelle auditrice A la place de la Touquette Donc Qui est partie La canette Excusez-moi De la cano La fréquence C'est 96.4 FM Bonsoir Fildar Un petit conseil Attendez C'est loupé les auditeurs Et un petit conseil Que je te donne T'amuses pas Alors faire changer de nom Parce que je ne vois pas Beaucoup décrocher le standard D'accord ? J'en ai d'avance Et donc la fréquence de là-bas 96.4 FM 96.4 A Paris et dans toute l'île de France C'est ça Juste Gérard Pour l'auditeur qui disait Qu'il piquait l'argent aux vieux Ouais ça c'est sur l'IRC Et un truc bien à faire aussi C'est leur crever les roues Du fauteuil roulant Comme ça ils ne peuvent pas Les porter plainte à l'agent C'est qui qui vient de dire ça ? Qui c'est qui vient de dire ça ? Je leur fout un coup de massue Sur le plâtre Bon C'est qui qui vient de dire ça ? Qui vient de dire ça ? Une fois Deux fois Trois fois Parasol tu dégages Parasol tu dégages C'est pas moi C'est pas lui Alors c'est qui ? C'est bon j'ai dégagé C'est bon Non non il donne son nom Il dégage Tu lui dis au revoir J'aime pas trop qu'il parle comme ça C'est parasol contre le soleil son nom Contre le soleil Non non mais tu lui dis au revoir Comme ça il apprendrait de parler C'est peut-être à Touquette Qui était encore là Non non Alors canette La canette Ouais donc pour toi Alors la question Tu l'as entendue ? Non Oh non mais Pildar tu fais ton boulot ou quoi ? Mais elle est toute fraîche T'es payé à quoi foutre là ? A te branler les couilles ? Pildar ça va être la dernière C'est la dernière pas Que je te préviens Encore une connerie comme ça Et tu vas virer des studios Vipé toi Ouais allez c'est parti Ouais parce que là Ça commence à bien faire Ça commence à bien faire Regarde-le Regarde-le là Regarde comment tu y vas S'il prend même pas d'auditeur Oui Arrête tes pieds au moins Canette Oui La canette La canette Alors à votre avis Combien faut-il mettre d'argent de côté Pour partir en vacances ? C'est la dernière fois que je répète tes questions Compris Pildar Alors je t'écoute A peu près 6000 francs Mais ça dépend d'où tu vas Si tu vas aux Etats-Unis Tu peux compter 7000 Combien ? 7000 Ouais mais faut compter aussi le billet d'avion aller-retour Mais tout compris 7000 balles tu passes des super vacances Ouais mais donc dans ces cas là Tu passes par une agence de voyage Comme on vient d'expliquer Evidemment Oui bien sûr D'accord Et si tu vas moins loin Tu en as pour Je sais pas 6500 Ouais mais ça Tout ça dépend Ouais mais là après Si tu pars en dehors de Paris C'est vrai que ça coûte moins cher C'est clair Oui Bon Oui C'est qui c'est qui c'est qui C'est la grosse tente Ouais T'as engueulé Parasol Parce qu'il parlait du stop Mais c'est vrai qu'il y a des gens Non 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 Qui partent en vacances en faisant du stop Non non attends Attends J'ai engueulé Parasol C'est pas parce qu'il parlait des gros Avant tu lui avais dit de pas parler du stop Et moi je dis qu'il y a quand même des gens Qui se mettent le pouce Et ils font à parler de ça Parce que c'est aussi un moyen de Voilà Ouais mais d'accord Mais pendant les vacances Avec le monde qu'il y a sur les routes Je pense pas que les gens ils puissent s'arrêter Pour prendre des gens Non mais grosse tente Pourquoi que je l'ai engueulé C'est qu'il a voulu répondre Sur la question IRC qui avait été dit Donc moi il parlait des personnes âgées Et tout ça On vous donne assez de mal avec les cacas et tout ça Non non mais quand il parle Quand il a dit comme ça Pour leur crever leur route De leur poteuille brûlant Comme ça ils pourront pas aller à la gendarmerie Porter plainte Moi j'ai trouvé ça dégueulasse Donc je l'ai viré C'est pour ça Ok d'accord T'as bien fait T'as bien fait T'as bien fait Alors Prépérez-vous prendre des vacances en France Ou à l'étranger Et on va demander Bah un gros stante En France hein Bah écoute Bah en France Bah c'est ce que je dis en France T'as dit en France T'as dit en France Alors prépérez-vous prendre des vacances en France Ou à l'étranger Voilà fil d'art Comme ça t'es content Ouais Bah Gérard sur IRC Excusez-moi Ils aimeraient bien ce que Savoir ce que t'entends par étranger L'étranger Qui c'est qui s'amuse à faire des conneries comme ça Merci pour celui qui répond bien C'est bien Donc l'étranger ça veut dire Bah un pays d'outre Dom-Tom Ah d'accord Donc ça veut dire Martinique Même voir Canada Voilà Donc grosse stante Grosse stante Voir même Éthiopie quoi Écoute Moi je te disais Je vais plutôt dans les régions Parce que je pense que le patrimoine Régional est déjà suffisamment important Et qu'il n'y a pas besoin d'aller voir dans les Dom-Tom Je crois que c'est clair Je suis d'accord Donc je conseille toutes les régions Des pays étrangers Avant toute chose quand même Donc petit short Moi je suis tout à fait d'accord Moi je dis qu'il n'y a pas mieux que de se taper Deux semaines de vacances dans les Deux Sèvres Là t'es tranquille pépère Tu tapes des pastilles avec les vieux de la ville Ouais ouais L'image Ouais mais c'est à côté Tu peux faire plein de trucs Tu peux discuter avec le curé de l'église Tu vois il y a plein de trucs comme ça Mais ton temps Tu ne vois même pas passer Tellement que tu t'amuses La nature quoi Ouais puis en plus le temps il est superbe La grisaille excellente Ouais mais je pense que Cet été vous avez quand même pas mal de soleil Avant de continuer Attendez avant de continuer On va Oui ? On va faire un jeu de cartes Tiens Je vais te distribuer Tout à l'heure je vais te distribuer une bave Toi tu vas voir ça va te faire tout drôle Non à la place de Parasol Qu'on a replié On est tous fun On est fun Non complètement Attends attends C'est du délire Yes Ça va Bon donc Parasol est parti Donc on accueille Moufle de mer Qui appelle de Je sais plus d'où tu appelles Moufle Moufle tu appelles d'où s'il te plaît Moufle de Paris De Paris Ah voilà de Paris J'ai oublié la ville 101.9 FM Merci je l'ai déjà dit A Brest et à Lille C'est ça A Brest et à Lille T'as raison Bonsoir Moufle de mer Donc Bonsoir Canette La canette Oui Gérard Moi je suis plus pays tropico Maroc Afghanistan Des choses comme ça Ouais mais précise Comment ? Précise un peu Bah précise Bah tropico Terre Au pays C'est au Bon attends Fildar tu t'occupes de ton stondard Tu t'occupes pas de ce que je demande aux auditeurs S'il te plaît merci C'était quoi Fildar ? Non non mais c'est bon Il voulait s'amuser à préciser Tropico Alors que ça n'a rien à voir avec les débats C'est pas le thème Bon alors Donc pour toi c'est ça Voilà Maroc et Afghanistan D'accord Et Moufle de mer Tu peux me répéter la question ? J'ai été Non je répète pas la question Il y avait une vague Je ne répète pas la question Plus la Côte d'Azur Saint-Tropez Tout ça Voilà ouais Non mais Bonsoir 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 Ah bah De cette manière c'est vrai que C'est vrai qu'il est dehors Non pour parler ça Eh gros stand T'es parti où toi en vacances ? Bah écoute moi j'ai pas des plans Pététune genre Côte d'Azur tout ça Moi je vais tout simplement à Monaco Je veux dire Non bah ouais Attends Monaco C'est pas en France C'est vachement plus sobre Moi je dis Ouais non mais attends T'as payé combien sans indiscrétion Pour aller jusqu'à Monaco ? J'ai payé J'ai eu une location De 17 000 francs Pour 15 jours Bah voyons C'est raisonnable Mais à part ça A part ça C'est pas C'était un petit bungalow Avec piscine Ouais bah voyons Il y avait même pas de piste d'atterrissage Pour l'hélico Je veux dire Ouais ouais Non mais Tu roulais pas non plus en Ferrari là-bas ? Ah non j'avais juste amené la BM Ouais c'est ça Bien sûr Prends moi pour un con Rigauds Il y avait une question non ? Avant qu'on passe le sondage ? Ça va être dur Donc je préfère pas Ah bon D'accord Non on se force pas les mecs C'est pas possible Ok Il y a la police qui dit Que t'as passé tes vacances en Inde Il paraît parce que le coton est pas cher N'importe quoi Enfin c'est bien des conneries D'auditeurs sur l'IRC Et il y a Sperminator qui voulait Que tu lui précises Si Monaco faisait partie de la principauté d'Andorre La principauté d'Andorre c'est l'Espagne Et Monaco c'est Monaco c'est tout Il n'y a pas de La principauté d'Andorre c'est en Espagne Et c'est tout Et Andorre c'est 70 balles la cartouche de club quand même Ouais bah ça c'est moins cher Une fois que tu passes les frontières c'est moins cher Tu pourrais faire des pipes moins chères là-bas C'est vrai Toi t'es bien au courant parce qu'hier soir au lieu de travailler T'as maté autre chose Débat débat Oui Rigaud Oui donc vu que tu parlais d'Andorre Il y a ce titre qui se demandait si ça faisait aussi partie des dom-toms Non ça fait partie de l'Espagne Et ça fait pas partie des dom-toms Les dom-toms c'est la Martinique J'ai déjà dit tout à l'heure Alors il se ferait mieux de se déboucher les oreilles celui-là Avec qui aimeriez-vous partir en vacances ? 62% des gens aimeraient partir avec de l'argent Bah ça de toute manière il faut de l'argent pour partir en vacances 24% des gens aimeraient partir avec de l'avance Bah s'ils veulent partir avec de l'avance c'est leur problème Et 17% aimeraient partir avec leur pote la hyène Ça je sais pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave Donc cinquième question A-t-on le droit de faire du camping sauvage en vacances ? On va demander à Moufle de mer Alors ça dépend où Parce que tu peux pas faire du camping partout Non mais du camping sauvage Ah ouais ouais Il y a des endroits sauvages où t'as pas le droit de faire du camping hein Gérard Ah si Ah bon tu crois qu'il y a des T'as des trucs sauvages et que t'as pas le droit de faire du camping ? Non mais est-ce que t'as bien compris la question ? Ah ouais ouais Non mais je crois pas hein Bah si Gérard Ouais d'accord Il y a des endroits sauvages et préservés par la nature et tout ça T'as pas le droit d'y aller hein Ouais grosse Aïe 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 Bon attends et tu laisses parler les auditeurs Parce qu'on en a ras-le-bol toi là-bas hein Grosse tante Bah écoute non moi je suis plutôt camping apprivoisé classique hein Ouais là où tu bois du monde Bah bah bien sûr là où il y a des filles Mais je voulais te dire d'ailleurs tout à l'heure Je sais pas si t'as remarqué mais cette année je trouve qu'il y a eu du soleil comme t'as dit La cuvée des filles était pas géniale cette année quoi J'étais déçu 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 D'accord ouais qu'est-ce que tu veux ? Ah je te disais bonjour Attends on est l'année prochaine Oh t'es ma boule toi hein Non mais t'es un petit peu star Il n'y a pas moyen que la communication se fasse à 3 ans Bon donc petit short Bah écoute étant donné les efferves fasse données Moi je dirais que tu vois bon on va partir du moment où tu vas dans une forêt qui est pas On va dire entre guillemets dans une cage tu vois Bon moi je veux dire bon tu peux faire du feu tu peux tout faire Moi tu sais je suis un aventurier J'ai déjà passé récemment des vacances en Amazonie pardon Dans la forêt amazonienne Bon vous arrêtez s'il vous plaît derrière vous laissez parler s'il vous plaît merci Je peux te dire que bon La canette tu t'écrases Et donc je peux te dire que si t'as envie de te faire cuire je sais pas n'importe quel animal Qui se trimballe dans le coin Tranquille quoi du moment qu'il y a personne Je vais te dire bon le garde forestier il y est jamais Pour finir la canette comme elle arrêtait pas de couper La canette s'il te plaît merci Oui Gérard Bah moi je suis pour le camping sauvage Mais tu peux préciser Je suis contre l'absence de tout confort Non mais attends je te demande de préciser Gérard Bah je te précise je vois pas là Est-ce que tu peux expliquer toi ce que c'est que le camping sauvage Voilà pour qu'ils comprennent bien les gens parce que sinon Non mais moi je voudrais bien qu'elle explique la fin de sa pensée C'est du camping qui est pas domestique Ouais parce que c'est flou comme question Voilà parce qu'il y a sur IRC il y a Gérard Mansoif Il te demande si on peut faire du camping sauvage dans un camping Alors déjà le camping sauvage c'est quoi ? Donc c'est de camper sur les bords des routes Ça c'est strictement interdit Parce que déjà pour commencer il n'y a pas de coeur de forestier Ça dépend Non mais tu dis pas ce qui est interdit C'est pas ce qu'on veut savoir C'est savoir ce que c'est vraiment Et bah le camping sauvage c'est de planter sa tente n'importe où Ça tu n'y as pas le droit Il y a des campings qui sont réservés pour ça Donc tu n'as pas le droit de Donc on a le droit de faire du camping sauvage dans un camping Qui est fait pour le sauvage Mais non dans un camping Dans un camping tu fais pas de camping sauvage Espèce d'abruti Il y en a 3 des campings sauvages Toi tu plantes bien n'importe quoi dans ta ville de naze Il y a pas mal de campings sauvages à côté des gares Mais ouais t'as raison Les gens qui campent au bord de la route c'est quand même des charteaux Oui mais ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui campent sur les aires de repos C'est pas du camping sauvage Et toi Gérard tu campes à l'entrée des hôtels Euh pourquoi qu'est-ce que ça peut te foutre à toi Il rentre pas avec les clèves Parce que si ça vous amuse Il rentre pas avec les clèves je te dis Bon je sens que tout à l'heure Ça va être clair je vais bien arrêter tout le monde Parce que ça commence à m'énerver cette histoire Non mais j'ai compris en fait T'as compris ? Non mais j'ai compris Toi t'avais qu'à te taire parce que c'est un peu à cause de ta pote maintenant ce qui se passe Mais non mais le camp Alors si tu veux saccager les débats tu arrêtes Mais non Ok C'est la dernière fois que je te dis d'accord Mais ça tu vas pas me faire la saison comme ça Non mais ce que je voulais dire J'ai compris la différence C'est que le camping sauvage c'est la différence C'est le contraire du camping moderne Ouais ouais c'est ça Alors continue à dire tes conneries Et si j'ai des emmerctures tu vas prendre ma main dans ta gueule Ok Le camping moderne t'as même internet dans la forêt Alors Pildas t'éteins ton micro je veux plus t'entendre de la soirée Gérard Vas-y l'homme des bois Gérard il y a une question Manu tu réponds correctement tu verras aussi avec Pildas Je réponds pas je te pose une question Je réponds pas moi On me demandait sur le Minitel si quand tu t'étais dépucelé avec une pute dans les bois tu faisais du camping sauvage Alors ça des questions comme ça je ne réponds pas d'accord Ok d'accord C'était une saut d'eau de sauvage ça Tu sais que je viens de dire ça C'était un sanglier Tu viens de dire ça T'as gueulé le facochère Bon euh Pildas Tu passes correctement Tiens ton stylo Eh Pildas tu continues par ta saison Eh Pildas tu continues par ta saison Eh Pildas c'est celle là que tu vas te prendre tout à l'heure Regarde à toi Donc sur IRC on a Yankee qui dit à Fun c'est pas du camping mais c'est bien sauvage quand même Ouais bah avec euh avec un abruti comme lui euh ça m'étonne pas de lui Ok Non mais lui ça m'a balancé euh l'hôtel où que j'habite maintenant On va se calmer les auditeurs on va se calmer Je vais préciser à l'antenne Oh ok ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir j'écoute ça n'a rien à voir C'est du camping à la NPE genre ? Ouais ouais je fais du camping à la NPE si ça peut t'intéresser Tu peux m'indiquer le chemin à partir du relais carnot s'il te plaît ? Et tout à l'heure je vais t'indiquer comment court on est au standard toi ? Avec ton nom d'accord ? Allez on reprend dans le calais On y va Avez-vous fait des rencontres durant les vacances ? On va demander à Mouffe de mer Euh ouais alors j'ai fait plein de rencontres Des gens super cons Parce que j'étais dans une ville de merde Et euh voilà Tu peux préciser ? Euh non il a peut-être pas besoin de préciser C'est-à-dire que t'es resté sur Paris Disons que c'était pas ça quoi Ils étaient pas euh Ils étaient très cons quoi C'est-à-dire clairement Ouais Grosse tente pardon Bah oui bien sûr que j'ai fait des rencontres Le but des vacances c'est quand même de tremper le biscuit Donc j'ai chargé un maximum sur les rencontres Donc ratissage des campings l'après-midi, la plage Et puis restaurant le soir, boîte de vie, tout ça quoi Je veux dire comme il faut quoi J'ai fait des choses bien quoi D'accord L'année je m'étais donné les moyens d'éclater des rondelles quoi tu vois C'est clair Euh la canette Oui Tu te calmes s'il te plaît La canette elle mouille Ouais non mais Tu dégoulines la canette Fildar fait bien gaffe Petit short Ouais bah écoute moi Ouais j'ai fait excessivement de rencontres c'est sûr Sur le plan affectif comme dirait Jean de Neubert Comment il s'appelait ? Euh alors je peux pas préciser les noms Au Robert Ouais mais faut pas le dire Euh vous Je pense que vous avez Non mais Je pense que vous avez envie de faire foirer les débats ou quoi ? Ouais non pas du tout Bah c'est parce que la semaine dernière ça s'était mieux passé Là je crois que cette semaine ça commence à être la merde Raconte nous ton idylle avec la tontousse de crocs Euh qui sait ça ? Qui sait qui vient de poser ça ? Ah c'est pas moi Je peux pas balancer Ah c'est chaud là Eh je sens Je sens qu'il y en a un des trois mecs là qui va virer ça Je vais faire comme tout à l'heure au hasard hein Gérard pour calmer tout le monde On me demande sur Minitel Si toi il t'est arrivé de faire des rencontres pendant tes vacances Ouais De toute manière les rencontres Comme je suis pas parti en vacances J'ai pas pu en faire d'accord ? Mais t'es déjà parti en vacances Je te parle pas de cette année Je te parle de ce qu'il faut Non mais ouais mais c'est vrai que Dans toute ta vie t'as bien fait des rencontres en vacances ? De toute manière t'en fais régulièrement hein T'en fais tous les ans tu fais des rencontres Quand tu pars en vacances Et t'as rencontré des gens intéressants ? Bah disons on a J'ai rencontré des gens bon on a discuté et tout Et quelles ont été tes plus belles vacances Gérard ? Les plus belles vacances c'est... Faut pas rencontrer de milliers Sur Anson Beach Alors mouffle de mer Sur Anson Beach je te dis au revoir Et voilà comme ça c'est terminé pour toi Salut Et voilà pour lui c'est terminé ça fait... Alors un, deux, trois, quatre c'est bien T'as pas répondu tes plus belles vacances Gérard ? Ouais mes plus belles vacances c'était dans un camping Et c'est de là que j'ai rencontré du monde et on a... C'était un camping sauvage ? Non c'est un terrain de camping que je donnerais pas... Mais c'est quoi un camping sauvage ? Bon euh... T'es connerie toi tu commences à... C'est pas moi c'est Manu Ouais non mais ça commence à bien faire la question Il y a longtemps qu'on l'a dépassé A propos de rencontres il y a Ligator sur IRC Qui aimerait bien que tu nous parles de ta rencontre avec un bouc sauvage J'y répondrai pas comme ça ça ira plus vite Comme ça il va être servi lui sa question Il peut se la garder où que je pense Et la canette pour terminer Oui ? Euh toi fil d'art je dis à Moufle de mer au revoir Et bah il est parti Bah c'est celui qui s'amuse encore à dire des trucs un peu cons Va dégager aussi ça va aller vite Alors la canette pour terminer Oui tout à fait Gérard Bah c'est plus les campings tu vois sur le bord de la route N'est pas trop sauvage non plus quoi Euh la canette T'as envie de terminer le débat ou pas toi ? Non pas pourquoi tu me demandes pas ? Non t'as pas envie de terminer le débat non Non je pense que t'as pas dû comprendre comme il faut la question Mais je sais pas tu m'as interrompu et puis je sais plus ce que j'étais en train de te dire C'est pour ça Ah non mais avez-vous fait des rencontres durant les vacances ? Oui bah oui j'ai rencontré des amis qui m'ont présenté leurs amis Donc tu sais ça fait les amis des amis des amis Et à la fin tu te rends compte que t'as rencontré plein de monde pendant les vacances Mais tu rentres tout seul chez toi comme d'hab quoi Ouais mais est-ce que vous avez gardé le contact après ? Ah le contact formidable ouais Non mais une fois que vous êtes rentré est-ce que vous avez gardé le contact ? Oui on a gardé le contact assez longtemps Il vaut mieux être dans la voiture quand même Ouais Et euh oui Mais oui oui T'as mis le starter ou pas ? Non Euh ça n'a rien à voir avec les... Moi ça part direct Ça dit vous serait bien le carburant quand même Grosse tente ou petit short ? Ah non c'est pas moi moi j'ai un problème de gicleur c'est pas pareil Ouais euh ça va vous calmer là GG Il y a Tarkhan qui me dit sur Minitel que de toute façon les rencontres en vacances c'est kiste ou double Ça peut pas être kiste hein d'accord S'il fait illusion à ce que j'ai dans le coup c'est même pas la peine Il va se faire boot Il va se faire boot Oui à la place de moufles de mer que tu as viré On accueille crabe en route du Mont Saint-Michel C'est dangereux ça Il est actuellement encore en vacances donc il va pouvoir peut-être nous en parler On va raccrocher au rocher Bonsoir Bonsoir Tu peux me donner la fréquence du Mont Saint-Michel ? Oui c'est 90.2 Bonsoir 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 Répondre pour répondre à la question Bah je l'ai pas entendu Alors avez-vous fait des rencontres durant les vacances ? C'est la dernière fois que je répète Fildar je crois t'avoir dit quelque chose tout à l'heure Pourra peut-être écouter ce que je t'ai dit Oui tu m'as dit de me la fermer jusqu'à la fin du débat Non mais quand tu prends des auditeurs tu leur poses la question et qu'ils me les demandent pas à quoi ils sont à l'antenne parce que ça me prend la tête J'ai rencontré des gens moi des hollandais qui avaient ramené du matos donc on s'est éclaté au Mont Saint-Michel quoi Et ça continue à ce soir, ça fumait des galettes Exact D'accord De toute manière je pense qu'au Mont Saint-Michel c'est là aussi il y a quand même pas mal Il y a de la bonne Il y a quand même du monde qui vient durant les vacances non ? Disons qu'il faut courir vite parce que la marée ça surprend Oui mais ça mais Tiens justement on va essayer d'abréger vite fait Par rapport à la montée de le Mont Saint-Michel qu'est-ce que ça donne une fois que la marée la monte ? Ah bah c'est magnifique Là il y a des algues, il y a du corail Non mais par rapport à la marée ça fait quoi exactement ? Ça va très vite en fait il faut courir très vite Non mais le Mont Saint-Michel il est entouré avec l'eau ? Ah oui oui mais à cause de la marée Ouais non mais ça monte où justement ? Jusqu'à la taille Non mais attendez laissez-le parler s'il vous plaît Ça monte très vite, c'est-à-dire si tu cours pas assez vite tu peux te noyer Moi j'ai failli perdre un pote comme ça quoi J'ai failli chez la marée ? En fait il faut partir tôt le matin et il faut arriver là-bas vers midi quoi Parce que si tu pars vers 10h t'es mort D'accord J'ai fait grosse tente, tu demandais jusqu'où ça monte Moi je te dis j'y étais, bon pas cette année mais l'année dernière Et quand la marée est vraiment haute t'es dans la ville et t'as de l'eau jusqu'à la taille quoi Exact Mais non mais c'est le Mont Saint-Michel si je me trompe pas normalement c'est un site qu'on peut Qu'on peut visiter, qui est magnifique d'ailleurs Moi je vous conseille la visite de la crypte du Mont Saint-Michel C'est extraordinaire D'accord Oui sur IRC, je sais plus qui qui me disait, qui voulait poser à l'auditeur du Mont Saint-Michel A savoir comment on fait là-bas quand l'eau est monte si on veut faire du camping sauvage Ah ça c'est impossible Voilà Il y a des tentes sur flotteur qui existent Ah non c'est faux, là ça c'est un menteur celui-là, c'est un mythomane Non non mais de toute manière c'est pas là C'est, on va, on s'en va pas Bon ça y est, ça y est, ça y est C'est un mythomane, excuse-moi GG Il raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure Non mais lui, lui je sens qu'il va pas terminer le débat Mais justement on va lui poser la question Quel métier peut-on exercer pendant Quel métier peut-on exercer pendant les vacances ? Alors Grosse Tante tu réponds correctement sinon tu dégages tout de suite là Bah moi je vais te répondre tout à fait correctement On peut vendre des glaces sur la plage Tout à fait On peut aussi avoir un petit travail dans un fast-food On peut aussi surveiller des filles Si tu vois ce que je veux dire Que les compteurs sont bien relevés quoi Il y a des déguisements aussi, on vend des déguisements Genre des pâtes factices ou des trucs C'est qui ça ? C'est Crabbe en route là ? Ouais c'est mon pote Grosse Tante tu vas te calmer, tu vas continuer Et après on va s'amuser avec toi si tu continues Il n'y a pas de problème Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Bah je sais pas, tu peux vendre des barrettes sur la plage Bon allez hop Parce qu'il y a des filles Attends, attends, attends Ouais attends, alors relaisse-moi l'eau lui 5 minutes Vas-y Qu'est-ce que, ouais vas-y Je disais les filles souvent elles ont besoin de s'attacher les cheveux pour aller Ouais c'est vrai Gérard Euh, filles d'art tu le laisses parce que je voulais écouter quelque chose Faut que je le remettre Je voulais savoir quelque chose justement pour finir avant Oui ? Allo ? Fermi ? Manu ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Mais Manu ! Je vais te dire ton avenir Ça fait déjà deux fois que tu t'amuses à jouer durant la semaine Alors tu vas arrêter tes petites conneries aussi toi Tu cartonnes ! On va te tirer le cul, vas-y dis-moi je vais te dire l'avenir, vas-y Bon alors grosse Tante on va te tirer le cul Tu peux retourner au standard on te dit au revoir On va te déchirer l'arrêt au standard Comme ça tu peux aller plier ta tante au revoir On va te déchirer l'arrêt au standard On va te prendre l'arrêt et tu vas t'éclipser Et Crabant Rude alors toi maintenant Ouais Maintenant qu'il est parti Ouais bah on vend, c'est ce que je te disais je suis tout à fait d'accord avec lui On vend des glaces, du pop-corn, tout ce qui est fait pour consommer en fait D'accord Petit short Bah écoute moi je pense que le métier de bookmaker c'est assez... Et c'est quoi ça ce métier là ? Bah en fait c'est que tu fais des livres en fait Tu vois bookmaker, faiseur de livres En fait tu fabriques des livres sur la plage et puis tu t'éclates quoi D'accord Et ça c'est un métier ? Bah ouais Quel métier peut-on exercer pendant les vacances ? Il faut pas confondre aussi avec le mec qui parie sur qui va se noyer le premier ou qui c'est qui va se tirer la grosse Enfin voilà Ouais d'accord Et je crois qu'à mon avis t'as pas dû comprendre bien le sens de la question La canette ? Ouais bah tu peux faire du bateau, emmener les gens faire du bateau, tu peux emmener les gens faire du ski nautique, tu sais faire du parachute intentionnel, tu peux faire plein de trucs Ah ouais, tu emmenes des gens faire du parachute toi ? Du parachute intentionnel, ouais Et... C'est quoi Gérard ? Bah t'as qu'à lui demander c'est quoi ? Comme c'est elle qui répond Bah c'est à toi qu'il l'a demandé Filsard Non mais moi je te demande, je te pose la question, qu'est-ce que c'est ? A ton avis du parachute intentionnel Alors bah explique Bah je sais pas, ça me paraît évident Ouais d'accord, bah dis donc Bah tu pars, t'as un parachute, tu pars de la plage, il y a un bateau qui tire et tu montes Ah donc ça s'appelle un genre de... Le parachute intentionnel Ouais c'est ce qu'il a fait John Kennedy Ouais c'est ça J'en connais tout à l'heure qui vont dégager parce que ça commence à bien faire en ce moment Gérard ? Là depuis le début des débats, il y en a déjà 4 de partie, 5 Et bientôt ça va peut-être percer si ça continue Gérard, à propos de Job pendant les vacances, il y a Perforas, il dit que l'été prochain il aimerait bien faire comme son père Parce que son père pendant les vacances, vu qu'il est huissier, il s'est éclaté Il paraît qu'il a viré un couple de solar du 9-2 qui sentait pas bon et qui faisait trop de bruit et plus tard à lui il veut faire pareil pour ses vacances Qu'est-ce que t'en penses ? Lui il va se faire foutre, j'y répondrai pas à sa question, ça va plus vite Perforas il est pas huissier l'été, il est dans un fort En parlant de Perforas, c'est sûr que moi j'irais bien faire un tour à Fort-Bayard Qu'est-ce que t'en penses Gérard de partir en vacances à Fort-Bayard ? J'ai entendu que Sandrine de McGuies avait cherché la bite Oh là non, je pense pas Je cherche la bite, c'est une cochonne Oh on se calme s'il vous plaît Je pense que le joueur de tennis il a largué Je me ferais bien de me coucher la plexi Tu te ferais bien la boule Oh le Larsen s'il vous plaît Non pas de toutou Bon qui c'est qu'on recueille là ? La voilà, justement j'attendais que tu me donnes la parole Merci Gérard, t'es quand même super Bon vas-y A la place de Moufles de Mer Non c'est pas Moufles de Mer, on a Crabe en rue du Mont-Saint-Michel Ah oui Donc c'est à la place de Grosse Tante Grosse Tante, oui On accueille Tongues d'hiver Tongues d'hiver, bonsoir à toi Allo, oui, bonsoir, bonsoir d'héreur T'appelles d'où ? J'appelle de Toulon T'as la vacance ? 84.7 Bonsoir Tongues d'hiver Bonsoir tout le monde Bonsoir Donc, j'espère On t'a dit la question ? Oui, oui Oh, menteur Quel menteur Bah je la répète pas Ah bah c'est con, je passe à la prochaine alors Hein ? Bah c'est pas grave, je répondrai à la prochaine Mais non, quel genre de travail peut-on faire pendant l'été ? Pendant les vacances Ah bah moi j'ai fait un travail cette année C'est que j'étais sauveteur en mer Donc avec mon pote Mitch Sur les plages de la côte Des jours c'est mortel Mortel, terrible Ouais d'accord, ok Mais c'est C'est toi le quiz ? Comme boulot C'est ça Faut être bien entraîné Non, c'est même de l'attentive lui Euh, la canette ? Oui ? Tu te calmes ? Oui D'accord Alors, peut-on emmener sa télévision pendant les vacances ? Ou autre appareil ? C'est-à-dire, explique J'ai un truc Très question Alors, ou autre appareil mélanger C'est-à-dire son frigo Son frigo de vacances Pas son frigo D'appartement Donc Oh là 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 Allez, la scène Gérard, si rien c'est, il te demande Si t'es déjà parti avec un frigo d'appartement en vacances Euh, c'est pas des frigos d'appartement Déjà, il n'en a pas de frigo C'est des petits frigos C'est pas le sien Et il y a même des glacières pour partir en vacances Si ça peut qu'on... Est-ce que t'as emmené déjà ta plaque vitro-céramique Et ta connerie Et ta sœur, tu l'emmenais en vacances Espèce de connard Tu retires tes pieds Tu fais ton boulot maintenant Et t'éteins ton micro En de bon entendeur Salut Pildard Ça fait la cinquième Et ton kist On n'a même pas de poils à ton kist Alors la canette Et ton kist, tu l'as Ta gueule toi celui-là La canette Parce que ça doit être lourd à venir en vacances quand même Un gros kist puant comme ça Alors, petit short, au revoir Petit short, bonne nuit Petit short Allez Hop Terminé pour lui Alors la canette Oui Gérard, bah moi j'emmène pas ma télé Parce que ça sert à rien Vu qu'il n'y a pas le Big B pendant les vacances Ouais Par contre j'emmène tout ce qui est appareil à pile pour compenser si ce manque C'est-à-dire poste de raillot, what mine Libro Voilà Godmichel, tout ça Godmichel à clous, tout ça Euh, si vous n'avez pas envie de répondre aux questions Je réponds tout assez sérieusement Alors voilà Non mais c'est ceux qui s'amusent à répondre des conneries Comme Tombe d'hiver ou l'autre Non mais c'est pas la peine d'écouter ce qu'ils te disent Parce que c'est des conneries, d'accord ? Bah c'est pas des conneries Non, bien sûr C'est pas des conneries Tu te foutrais pas de ma gueule ? Ah non, pas du tout Non, tu préfères prendre le train parce que ça coûte moins cher, c'est ça ? Tu cartonnes Je m'en doutais Euh, Tombe d'hiver Oui ? Bah moi je t'ai déjà répondu Mais non, c'est pas toi C'était pas toi que je m'adressais déjà pour commencer Ah d'accord Alors à toi Est-ce que t'emmènes ta télé ou autre ? Mais j'ai... Bon, allez Mais oh, attends Tombe d'hiver Oui ? Je te préviens Oui ? C'est la dernière fois qu'on te répète la question Parce que tu m'énerves Non mais c'est pas la question Mais je croyais que tu t'adressais à quelqu'un d'autre Non mais c'est à toi maintenant que je m'adresse Or t'es évite de faire trop de blanc Oui, donc j'amène rien du tout En général, je loue sur place une télévision Ou quelque chose comme ça Et tu crois que là où t'es en vacances Tu peux avoir le moyen de regarder la télé ? Bah ça dépend Des fois oui, des fois non Alors tu peux me préciser ? Bah quand j'ai assez d'argent, je loue une télé Quand j'en ai pas assez, bah j'en loue pas Et je l'amène pas non plus Parce que c'est trop encombrant Crabbe en route Qui c'est qui s'amuse avec un téléphone là ? Ah je sais pas C'est pas moi Non mais c'est moi Mais je sais pas, il y a un problème avec mon standard Non mais t'éteins ton micro si on n'a pas besoin d'entendre Pardon ? Non mais oh, tu bosses comme il faut ou quoi là ? J'étais en train de chercher les auditeurs et ça a sonné J'ai un Bon, excuse-moi Rigaud D'autres secondes je vous donne Non non non, mais il y a Rigaud en priorité Toi tu es un ton micro et c'est tout Non la priorité c'est l'auditeur Non c'est vrai, on va y en a Alors vas-y Alors excuse-moi, à la place de celui que t'as viré là Qui s'appelait Petit short Petit short, voilà on accueille Stomy Buggy Bonsoir Oui bonsoir, c'est Stomy Buggy Non mais déjà pour dire qu'à l'étranger Selon là où tu pars En principe si c'est en location Tu peux pas Tu peux pas parce que t'as pas de moyens pour les brancher Tu peux moi dire combien qu'on était Parce que comme Manu il t'a coupé J'ai pas trop compris On était 9704 Ok Et Manu c'est la dernière fois que tu t'as mis à couper Et puis moi aussi tu arrêtes Parce que tout à l'heure c'est le paquet de bonbons Que tu vas te prendre dans la tête aussi Et ça va te faire tout drôle là C'est de la bombe Crabant Ruth donc pour toi Merci Manu Non mais c'est bien ce soir Manu Non mais ce soir Manu a l'intention de faire chier son monde Filder c'est pareil C'est faux Alors pour l'instant il y en a qu'un qui arrive à bosser Ouais on sait on sait c'est Apolline Non c'est Rigaud Ah bon Et Apolline attends merde Tu la revois en scred Oh le vilain bad boy La canette au revoir Ça t'apprendra à dire des conneries Toi c'est pareil Faites gaffe à ce que vous dites C'est clair Et alors crabe en route En route pardon En autoroute Crabe en route Moi je ramène pas de télé J'ai autre chose à faire de mieux D'accord Bah dis donc Tu réponds vachement bien aux questions Bah attends Mais tu me poses une question sur la télé Moi je ramène pas la télé Peut-on emmener sa télévision Pendant les vacances ou autre C'est à dire Si tu t'emmènes pas ta télé T'emmènes quoi alors ? J'emmène rien J'emmène des capotes Je cherche pas Gérard Il t'a bluffé Ouais mais c'est ce que je vois Tony Bugsy là J'y ai cru un moment Bah écoute non Moi pas de télé Parce que la télé ça a une toque chic Donc moi je suis plutôt cinoche Plutôt cinoche D'accord Mais t'emmènes aucun appareil T'emmènes pas ton écran de cinéma avec toi Non mais Un peu de caillasse pour aller au cinoche quoi Ouais mais tu pars pas Donc t'emmènes même pas de poste de radio Ni rien du tout Non non que dalle Bon bah dis donc Moi j'ai 3000 watts dans la voiture Si je veux écouter du son c'est bon Ouais d'accord Mais c'est pas évident 3000 watts jusqu'à 2h du matin Non on s'arrange avec les watts Non non mais ça y est Ça y est Ça y est Oh S'il vous plaît merci Avez-vous pris Avez-vous pris des vacances Pendant les vacances Avez-vous pris des photos Pendant les vacances Avez-vous pris des photos Pendant les vacances Ok ok on est compris C'est pas de moi C'est pas de moi J'en ai pris sur la plage Ouais mais on voit mal s'enduit Ouais bon alors Crabant rude Mais c'est pas moi hein C'est euh comment il s'appelle l'autre là Stomy Bugsy Ah pas du tout non 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 Gérard Oui Bonsoir les auditeurs Bonsoir Gérard Je te veux Je te veux Je te veux Oui Tout à l'heure Euh À la place de Euh Qui on a viré là La canette Alors à la place de la canette On accueille la grosse touffe Euh Qui est à la grosse La grande motte Bonsoir 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 la grosse touffe Oui bonsoir Ta fréquence s'il te plaît Bonsoir l'équipe Ta fréquence s'il te plaît C'est le 115.8 Euh Le CSA a ouvert les fréquences Coute mouillée Alors avez-vous pris des potos pendant les vacances On m'a demandé à Stony machin chouette là Stony Briggy Bah écoute oui Moi j'ai fait Je me suis serré de nombreuses gonzesses Ouais Qui dit gonzesses dit forcément photos Non mais je te demande Est-ce que t'as pris des potos On en a rien appris D'appout des Ecoute moi Je te dis photos Voire même films vidéo Donc bien évidemment Je vais continuer à compléter la collection Bien sûr Bon c'est ça Grosse touffe Bah moi j'ai réussi à mettre la main sur un gros zoom Donc j'ai pris plein de photos en fait Viens voir moi J'ai un grand angle Tu vas voir Tombe du verre Quand tu veux Ouais alors moi j'ai pas pris de photos Puisque je n'ai pas d'appareil Donc comme ça c'est réglé C'est un téléobjectif C'est un téléobjectif Crabbe en rude Ouais non Non rude J'ai pris des photos moi De la plage C'est pas moi En fait Parce que je voulais pas envoyer des cartes postales Donc j'ai envoyé les photos J'écris derrière D'accord C'est mortel ça Je pense qu'à mon avis Pendant les vacances Il y a des belles photos à prendre Surtout si on est du côté du Mont-Saint-Michel Ou autre Dernière question Les animaux sont-ils autorisés Dans les centres de vacances Crabbe en rude Ouais Les animaux Ça dépend desquels Alors précise Alors je pense que les chiens Les chats Tout ça Ils prennent Mais si t'as des animaux dangereux Genre des migales Des serpents Ça tu peux C'est des chiens mystères C'est chaud quand même Ça tu peux pas les laisser Euh Tombe d'hiver au revoir C'est pas moi Gérard C'est non C'est pas moi Gérard Tombe d'hiver Gérard c'est pas moi Tu dis Mais c'est pas moi Gérard Tu dis au revoir à Tombe d'hiver A qui ? A Tombe d'hiver Tombe d'hiver Ok Mais voilà Bonsoir Tombe d'hiver Comme ça Comme ça ça ira plus vite Allez hop c'est Gérard Et Grosse touffe Un crabe en route t'as répondu Ouais ouais exact Grosse touffe Oui Gérard Alors moi j'ai eu l'occasion De partir avec Dans un camping Avec mon canariste C'était très bien C'est à dire Ah ouais il y a un oiseau Oui D'accord Stony Bugny là Ouais Stony Bugny Bah écoute Moi je pense qu'il y a des endroits Où ça pose quand même des problèmes Ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène Si t'arrives à saisir l'essence de ce mot quoi Tu nous as pas dit toi Que ça faisait de nombreuses années Que t'étais pas parti en vacances Gégé Je t'ai pas demandé Si ta sœur a fait du vélo Je t'ai demandé de répondre Je te demande de répondre Tu peux lui répondre Il t'as rien dit de méchant Gérard De zoophilie évidente quand même Je te demande de répondre à la question Je te demande pas Si je suis parti en vacances Ou pas cette année Non mais c'était pour savoir Si toi tu avais des animaux Et si c'était ça Qui t'avait posé problème Jusqu'à maintenant J'ai pas d'animal Donc je peux pas partir J'ai pas eu l'occasion De partir Et bah voilà Non mais réponds à la question L'auditeur On arrive à s'arranger quand même Entre nous T'as fait du vélo ta sœur ou pas ? Ouais ça lui arrive Bon Bon ça y est Du bois de rambouillet là-bas D'accord A côté du bois de rambouillet C'est ça T'as raison Alors que t'habites dans Je sais plus où Mais ma sœur habite pas avec moi C'est tout Bon Bon s'il vous plaît Merci Avant la conclusion Ça montre au niveau du personnage Avant la conclusion du débat Oh ça y est Vous vous calmez Avant la conclusion du débat On va voir s'il y a d'autres Questions sur l'IRC Rigaud 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 Oh ça y est J'ai dit merci Jingle Ouais Donc Alors Qu'est-ce qu'on a comme question Tu veux pas faire un petit sondage Plus tôt Parce que là vu l'heure Ce serait bien qu'on arrive à la conclusion Et tout Ben Alors Qu'aimez-vous trouver pendant vos grandes vacances Donc 47% des gens veulent du QQQ Ouais bah ça c'est Je m'en doute Je m'en serais douté 26% des gens recherchent des beaux Des beaux couchers de soleil le matin C'est plutôt la nuit que le matin Et 13% des gens adorent trouver des cailloux gris Voilà Et donc le dernier sondage Vous sentez-vous mieux après vos grandes vacances Alors 64% des pompiers interrogés Sont plutôt contents Ben c'est normal 31% des animateurs ne partent jamais en vacances Et finissent mal Ça ça m'étonnerait Et 11% des obèses interrogés N'ont pas compris la question Et sur les obèses Je m'en fous aussi Et voilà Donc Avant la conclusion Donc On va faire conclusion de l'IRC Oui oui On trace On trace là Ah ok D'accord Alors il y a Il y a Davy One et son cocktail Qui rajoute juste un petit sondage Auprès des filles qui vendent des glaces sur la plage Dans quel pays des Dom-Tom Préféreriez-vous partir Elles ont répondu 15% en Belgique 25% à Surenne Et les Cornetots à La Fraise C'est 2€ Ouais puis sa conclusion Ça veut dire Comment on dit Débat Norani On a compris tout de suite C'est même plus la peine de Ah il a séché l'histoire Si mais de toute manière Tu me diras le nombre de connectés qu'on a juste après Ok Tony Buclini pour la conclusion Bah écoute Tony Buclini pour la conclusion Bon débat Oui Le débat était bien T'as bien cerné un petit peu tous les aspects de la question Je trouve que c'est dommage quand même Que t'aies pas pu Vu que tu pars pas en vacances Nous en dire plus sur ton cas C'est vrai que t'es un peu le club merde à la maison quand même Et voilà Je pense que le débat s'est bien passé On a quand même senti que t'as souffert Des colonies de vacances T'as dû faire je sais pas A Fren ou A Fleury Quand t'étais gosse Mais bon ça a été quand même quoi D'accord Salut à toi Ciao Grosse souffle Oui Et bien pour moi c'était un très bon débat Enfin le peu que j'ai participé Je suis désolée La grosse mode c'est éclatant Pour se faire éclater la touffe Par exemple C'est la grime Je conseille les vacances Et moi je trouve que Tu dois être pété de thunes Parce que bon Les vacances à l'hôtel Je crois que t'abuses Qui c'est qui t'a parlé Qu'ils étaient à l'hôtel ? Ah mais tout le monde le sait Je le sais Claude C'est toi que tu l'as dit Qu'ils étaient à l'hôtel C'est un char clos C'est pas de notre faute Alors grosse souffle Je t'emmerde d'accord Moi je te chie dans le bec Et bien moi je t'emmerde Et je te dirai pas au revoir Voilà Crabin en route Ouais je voulais juste te dire Que pour moi les vacances C'est quand tu fermes ta gueule Et bien moi je t'emmerde aussi Au revoir Et apparemment Celui là c'est un habituel Déjà pour commencer J'ai reconnu vaguement la voix Donc conclusion du débat Fils d'art T'as foutu ta merde Comme d'habitude La semaine dernière T'avais fait du bon boulot Mais c'était Non là Gérard Tu fais une conclusion sur le travail Pour le débat Tu fais pas une conclusion sur le débat J'avais une petite conclusion minitel Il y a Je crois que c'est Tarkhan Qui me dit Tu fermes ta gueule Et nique ton oncle Moi je sais pas ce que ça veut dire Et toi tu vois T'es un peu trop con Parce que c'est de dire Des messages qui sont cons Comme tes pieds Ok d'accord Et sinon je voulais dire à String Que je la rappelle Dès que j'arrive au standard Merci C'est ça Tes messages personnels Qui ira te faire foutre Parce que C'est pour le débat Gérard Ah bon ok Et donc La conclusion du débat C'est la conclusion standard Euh quoi ? Toi ta conclusion C'est toi qui a foutu ta merde Alors je te demande pas ta conclusion Standard ça s'est bien passé C'est bien beau là Mais si vous me balancez pas Vous me balancez pas les Ah mais oui c'est vrai Les disques Avant de passer sur le deuxième Pardon mon bébé Alors On va s'écouter Le pêcheur Henri Avec J'arrête J'arrête l'eau sale J'ai la L'eau salée J'arrête l'eau salée J'ai la rotule qui rouille Et le deuxième Ça sera le petit baigneur des égouts Avec Passe-moi de l'huile J'ai le derrière en feu Et le deuxième débat Le deuxième débat Va porter sur la vie Découpe-la tout de suite Sur Fun Radio 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 Découpe-la tout de suite Sur Fun Radio